salut tout le monde j'espère que vous allez bien dans cette vidéo j'aurais pas les mêmes vêtements maintenant au début de la vidéo qu'à la fin parce que là il est 20 heures je reviens de cours je suis passée à la boîte aux lettres et j'ai vu un paquet et généralement quand je vois des paquets je suis contente donc vous vous savez déjà ce que c'est c'est dans le titre mais moi pas donc comme je suis impatiente comme une guêpe je vais l'ouvrir maintenant devant vous et on fera abstraction du changement vestimentaire parce que je pouvais pas attendre demain parce que j'ai pas envie du tout allez go je vous montre oui je suis excité j'ai en fait c'est que j'ai large j'ai ouvert j'ai aperçu je fais oh la 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 faut que je fasse la vidéo absolument donc j'aurais tout ouvert sans vous j'aurais fait aussi vous voyez mais vous êtes mignon du coup c'est un pack alors je sais qu'il ya un livre et tout je commence par quoi bah ce qui me tombe entre les doigts bah sa petite carte on va commencer par sa petite carte donc c'est il m h donc elle en fait c'est une une autrice qui fait des romans yaoi et des romans yuri je vais m'arrêter un petit peu pour que vous voyez la petite carte allez voilà elle est trop mignonne vous avez son insta et son facebook juste ici si vous voulez voir ce café moi je l'ai rencontré sur insta ce café c'est trop beau ça donne trop envie qu'elle a eu comment dire et elle m'a tout envoyé et je suis tellement contente deuxième truc que j'attrape optin est si beau pardon pas de gros mots dans cette vidéo attention si les enfants regardent c'est un marque page il brille quand on bouge faut que je vous montre à vous voyez et en gros c'est octave donc les mauvais gentleman c'est le livre qu'elle a écrit où je suis prêt et du coup octave j'imagine très certainement que c'est un des personnages de ce roman et le voici le voilà c'est tellement beau je pose à mes pieds enfin mes pieds à mes genoux je suis assise oh j'ai tiré le livre pas le livre à un autre marque page donc ça ça doit être le deuxième léandre deuxième personnage en putain ils sont bons il brille un peu lui aussi vraiment que l'autre assise est bon tac tac regardez moi ce marque page évidemment oh la vache c'est trop beau et sont dans ouais c'est du plastique c'est plastifié donc se rend en papier il s'abîme mais cela oh la la je sais plus quoi dire bah je sens encore un truc un truc un truc stylé un pince et pas un petit fin non on dit plutôt un badge plutôt qu'un pince j'utilise le même mot quand même enfin les deux mots pour la même chose orchidoclast regardez c'est un petit ours fâché je le mets sur moi pour que vous voyez sa main et là normalement on est bon ouais je vais pouvoir sortir le livre de fameux il est très beau oh mais attend mais non il ya une carte de vent il y avait une carte je croyais que c'était la couverture de livres en fait mais non il ya une carte donc avec un petit mot d'écrit enfin un petit mot c'est déjà écrit c'est pas un mot manuscrite je veux dire c'est un mot écrit qui parle du santon santon qui est une oeuvre littéraire constituée de fragments d'autres oeuvres santon est écrit à partir de vers de verlaine et de rimbaud donc je vais pas vous lire parce qu'il est assez grand mais vous aurez le bonheur de lire si jamais vous achetez ce petit pack et là on a le livre le fameux donc celui dont les personnages sont juste ici sur les marque pages j'aime trop re coucou à tous j'espère que la batterie va tenir je suis au bout bref on se retrouve avec les mêmes vêtements que la vidéo de la semaine dernière parce que je la tourne à la suite c'est tout je vais vous parler du livre les mauvais gentlemen de il m h vous le savez déjà je vous ai mis la première partie de la vidéo de quand j'ai reçu ça n'est pas une surprise eu ce livre est une découverte incroyable pour moi c'est une relation garçon garçon m m homme homme madman voilà tout ce que vous voulez je n'ai jamais lu de livre avec une relation gay et je l'ai trouvé incroyable on va suivre dedans léandre et octave tac je savais que je les avais sous la main voici vous voyez bien ouais voici octave qui du coup est poète et aussi bientôt papa et poète reconnu et voici léandre qui lui est un paysan qui rêve d'être poète qui est très très bon là dedans mais qui est surnommé l'ours des ardennes parce que c'est un gros bourrin voilà un gros bourrin qui déteste toutes les petites manières de des bourgeois or octave il en fait partie nous allons suivre là dedans notre chère léandre qui va vouloir rejoindre octave octave qui va être son maître mot employé dans le livre maître pour pour être connu dans la poésie dans le cercle des poètes et ils vont évidemment tomber amoureux sinon vous me direz pourquoi une relation garçon garçon s'ils ne tombent pas amoureux c'est idiot donc octave allant bientôt être papa et vivant chez ses beaux parents c'est assez emmerdant de tomber amoureux de ce jeune petit on qui fout le bazar dans toute la bourgeoisie mais le coeur y est ils sont ensemble enfin ils sont ensemble ils aimeraient ils aimeraient donc on va suivre leur péripétie amoureuse leur zéba aussi donc public averti attention aux plus jeunes c'est une belle histoire mais tout de même on parle de fesses mais de belles fesses donc c'est joliment fait quoi que par moment et du coup on suit en fait on suit l'histoire on suit ils sont amoureux mais ils peuvent pas très clairement et ce livre je l'ai séché de chez séché j'ai trop trop aimé je l'ai vu en très peu de temps j'aime bien parce qu'il y a pas mal de rebondissements il ya peut-être quelques pistilles passage où c'est un peu long mais alors si je les ai pas noté c'est que c'est pas si long que ça que dire d'autre bah que c'est bien que jusqu'à la fin jusqu'au bout du bout j'ai été étonné genre la fin la fin voilà vous la verrez quand vous l'achèterez quand vous le lirez vous avez pu remarquer que j'ai un post it ce post it est pour moi c'est juste pour moi mais en gros on est qu'à la page 53 léandre il arrive tout juste de voir octave il lui fait il lui parle d'une façon que tu parles pas quand tu connais depuis un jour et en gros très clairement j'ai écrit ils se connaissent depuis un jour voilà c'est juste ça c'est juste parce que ça m'a fait drôle j'étais là en mode je connaîtrais cette nana depuis un jour je crois pas je dirais ça mais bon mais bon c'est tout ce qui m'a choqué ce qui m'a choqué ohlala choqué bref ce livre j'ai beaucoup aimé le graphisme on veut dire ça et très joliment fait par ponchu point net il y en a un au milieu vers la fin même je vais pas vous montrer à j'ai envie mais il faut pas il ya en fait dedans il ya une seule image que je ne retrouverai pas non que je ne retrouve pas il ya un autre une autre image fait par par ponchu point net qui est très 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 jolie c'est c'est un c'est un très beau c'est un très beau livre l'histoire est très belle pour ceux qui aiment les relations hommes hommes foncés comme je disais dans l'autre vidéo en cette période de confinement oui parce qu'on est le jour 2 du confinement on apprécie cette période de second confinement ces moments de soutenir les jeunes auteurs les auteurs indépendants et les les librairies indépendantes donc si jamais vous souhaitez acheter un livre très connu type je sais pas moi anger games logique au lieu de privilégier la fnac privilégier la librairie de chez vous il ya le machin click and collect là qui est en train de se développer un peu partout qui permet de commander et de récupérer voilà promo pour les libraires coucou je suis là mais bref c'est quand même mieux je vous mets tout ce qu'il faut en barre d'infos sa boutique et compagnie n'hésitez pas à vous abonner à commenter et à mettre un j'aime et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao 1 1 1 1 1 1